Nous sommes au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Demain, ici, se tiendra donc la session extraordinaire consacrée aux dérives mafieuses. Et pour en parler, justement, nous sommes avec la présidente de cette Assemblée, Marie-Antoinette Mopperçuy. Bonjour. Bonjour. Donc avant de parler du fond, parlons de la forme, le programme. Demain, comment vont se dérouler les débats demain ici à l'Assemblée de Corse ? Alors, c'est un programme qui a été calé avec l'ensemble des présidents de groupe, en conférence des présidents. Tout d'abord, la matinée est consacrée à la session en elle-même avec les élus qui vont s'exprimer sur les dérives mafieuses, à la suite d'un compte-rendu que je vais faire, des différentes auditions qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, mais aussi antérieurement sous la mandature de Jean-Guy Talamogne. Nous aurons ensuite la réunion de la conférence de la commission permanente de l'Assemblée de Corse dans un format plus restreint, mais où tous les groupes politiques seront représentés, évidemment avec l'exécutif, le président de l'exécutif, et nous avons souhaité inviter l'ensemble des parties prenantes de la dénonciation ou de la lutte contre les phénomènes mafieux en Corse. Les collectifs, les associations, ils seront présents demain matin en tant qu'invités dans l'hémicycle, dans les tribunes invitées, et demain après-midi au sein de la commission permanente pour traiter de différentes problématiques. En revanche, ils ne pourront pas s'exprimer au sein de l'hémicycle, c'était une demande du collectif Massimo-Souzine, et notamment de pouvoir s'exprimer au sein de l'hémicycle. Alors, notre hémicycle, l'hémicycle, comme tout Parlement, est consacré au débat entre élus, donc c'est ce qui est prévu dans notre règlement intérieur. Ils seront présents donc dans les tribunes invitées, mais par contre pourront s'exprimer pleinement au sein de la commission permanente, dans laquelle nous pouvons inviter des personnalités qualifiées, des experts, des associations, des citoyens à venir s'exprimer. Je tiens à préciser également que nous avons invité les parlementaires de Corse, les présidents des associations de maires, la présidente du Conseil économique, social et culturel, et je ne doute pas que les débats demain après-midi, demain matin entre élus, mais demain après-midi entre élus et représentants de la société civile, on va dire, seront fructueux pour déterminer ensemble une méthode de travail, parce que cette session n'est pas un point final. Cette session, c'est un moment intermédiaire entre les auditions qui ont eu lieu et le travail collectif qu'on veut mener dans les mois à venir. Et cette session a été très attendue, on le sait, elle a été maintes fois reportée. Pourquoi tout ce retard ? Elle a été reportée très objectivement, d'abord parce que les premiers travaux ont débuté à la suite de l'assassinat de Massimo Souzini à l'automne 2019. On a enchaîné, les premières auditions ont eu lieu en janvier, février 2020. Ensuite, on entre en période Covid, vous ne pouvez pas auditionner des gens sur des sujets aussi sensibles en visio, c'est quand même compliqué. Ensuite, il y a eu les élections, changement de majorité, installation des nouvelles instances, Le printemps dernier, nous avons eu des événements tragiques, douloureux à la suite de l'assassinat d'Yvan Cologne. Dans ce contexte-là, il eût été impossible de réunir sereinement une session plénière sur le sujet des dérives mafieuses. Nous y sommes, ça va être un moment démocratique fort où les élus s'exprimeront, où s'exprimeront les représentants des collectifs et des associations et puis surtout, lors de laquelle sera déterminé un calendrier d'action sur des problématiques très précises. Mais plus concrètement, que peut faire l'Assemblée de Corse sur ce sujet des dérives mafieuses, sachant que les compétences régaliennes de justice, de police sont de l'État ? Tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, les élus n'ont pas les pleins pouvoirs dans tous les domaines pour pouvoir alerter ou lutter contre les dérives mafieuses. Déjà, même sur le plan statistique et factuel, nous n'avons pas d'observatoire d'observatoire de la violence criminelle en Corse. Je rappelle que, je tiens à préciser que les services de l'État n'ont pas souhaité être auditionnés à ce stade, ni antérieurement sous la mandature de Jean-Guy Talamon. Nous le regrettons fortement. J'espère que les choses vont changer à l'avenir. Néanmoins, nous avons, nous, une capacité d'abord à recevoir la parole des lanceurs d'alerte, bien évidemment, ça c'est très important. Nous avons aussi la capacité et le devoir de nous pencher sur un phénomène qui touche la société corse et toutes les catégories sociales en Corse, qui touche aussi différents secteurs qui sont particulièrement exposés sur le plan économique. Et puis aussi, nous avons une responsabilité collective parce que c'est un enjeu à la fois sociétal, un enjeu culturel aussi. Et je crois qu'il y a également tout un travail à faire, et on va en parler, je pense, demain après-midi, tout un travail à faire de pédagogie. Donc sur le fond, là c'est mon avis, parce qu'on ne s'est pas encore mis d'accord, ça sera demain après-midi. Il y a véritablement un enjeu aussi de transformation sociétale qui ne peut se faire sur une session ou sur quelques réunions. C'est un travail de fond qui, à mon avis, prendra beaucoup de temps. Alors le procureur général de la cour d'appel de Bastia a déclaré qu'il ne serait pas présent demain, mais qu'il pourrait travailler avec vous, avec les us de la Corse. Concrètement, comment ça pourrait se passer ? Écoutez, s'il vous a répondu positivement sur ce sujet, nous aurons très prochainement, bien évidemment, un échange. Il pourrait être, lui aussi, auditionné par la conférence des présidents. Moi, je reste persuadée que la seule voix qui vaille, c'est la voix non-violente, quel que soit le domaine d'ailleurs, quel que soit le domaine d'application, c'est la voix non-violente et la démocratie. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle même quand c'est difficile, des fois, de se parler. Ça ne va pas être une session, ce n'est pas une session facile. Il n'y en a jamais de facile, mais c'est une session difficile, mais c'est une session nécessaire. Non seulement parce qu'elle va permettre quand même d'entendre un certain nombre de choses, et les élus doivent entendre un certain nombre de choses. Il y a une libération de parole aussi, mais ça doit se faire dans le calme, dans la sévérité, dans le respect des compétences de chacun. Et au-delà, il y a la nécessité aussi, au-delà de la conscientisation, d'identifier des solutions communes. Et ça ne peut pas être que du côté, évidemment, de la collectivité de Corse, bien évidemment, parce que nous n'avons pas toutes les compétences. Donc c'est un travail collectif qui doit être mené. Marie-Antoine, je vous remercie. Cette session extraordinaire commencera donc demain, ici, à 10h.